Salut l'équipe, c'est Gistan et aujourd'hui, c'est avec le sourire que je vous retrouve pour la première vidéo de cette nouvelle année. Et bien sûr, je vous souhaite à tous une bonne année, bonne santé pour vous et vos proches, de la réussite au niveau sentimental et professionnel, que vous soyez étudiant avec le brevet, le bac, la fac, etc. Ou même dans la vie active directement, je vous souhaite juste le meilleur pour cette nouvelle année 2020. De mon côté, l'année 2019 s'est terminée parfaitement avec le J-Perso de Piccolo que j'ai pris énormément de plaisir à vous faire et les 8K que vous m'avez offerts juste avant la fin de l'année. Merci à vous, merci pour vos messages, votre soutien et votre participation à l'évolution de la chaîne. Je ne suis pas un accro aux likes ou aux abonnements, je ne vous en demande jamais, mais ça ne veut pas dire que je m'en fous, bien au contraire. Je suis très heureux de voir que ma petite chaîne a réussi à réunir 8000 personnes autour d'elle. Ce n'est pas énorme dans le monde de YouTube, mais moi qui suis agent de sécurité et qui ai l'habitude de voir de gros événements qui réunissent beaucoup de monde, j'arrive à voir ce que représentent 8000 personnes, 8000 réelles personnes, donc je suis très satisfait et je vous en remercie encore une fois. J'espère continuer de vous divertir et de vous aider tout au long de cette petite année. Après, pour cette vidéo, je n'ai pas prévu de trucs particuliers. Ce n'est pas un nouvel épisode d'un format de la chaîne habituelle ou un truc du genre. J'ai juste eu envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler, pour vous parler tout simplement de l'ultra pack 2, de la mise à jour gratuite, de la chaîne, de Xenoverse 2 en général, et des futures vidéos peut-être. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions et tout, mais ce n'est pas une FAQ. Je vais juste essayer de répondre un petit peu, de vous parler, voilà, parce que ce n'est pas trop le genre de choses que je fais dans mes vidéos habituellement. En général, je choisis un thème, je fais une vidéo dessus et j'essaie de ne pas trop déborder. Donc voilà, c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de répondre à vos questions. Là, je vais essayer de le faire. J'aurais pu faire une FAQ, en réalité, je n'ai juste pas eu le temps de prévoir la chose, mais peut-être qu'une prochaine fois, on se fera ça. Pour l'instant, je vais juste vous blablater un petit peu sur les sujets que j'ai choisis. Déjà, on va commencer par l'ultra pack 2 et la mise à jour gratuite, parce que je vous avais dit que je vous donnerais un avis définitif une fois que j'aurai fait le tour des nouveaux ajouts. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vous le donner. On va pouvoir faire point par point, en commençant par la mise à jour du mode photo, avec l'ajout de quelques éléments, des cadres, etc. Mais surtout, la possibilité de faire des screens n'importe où sur la map. Et ça, c'est juste magnifique. C'est un des derniers ajouts qui me plaît le plus. Je me régale à faire des screens avec des collègues et tout. D'ailleurs, il y a de fortes chances pour que le prochain G-Screen, je le fasse en coop. Donc, allez, commencez. Envoyez vos screens pour le prochain épisode. Je pense vous faire ça pour la semaine qui va arriver. Ensuite, toujours sur la mise à jour gratuite, on a également eu droit à un nouveau mode au niveau des Red Crystal. C'est l'ajout d'un mode double boss. On va pouvoir partir avec deux boss. Personnellement, ce mode ne m'intéresse pas plus que ça. Mais je suis obligé de vous en parler parce que pour les nouveaux joueurs, ça peut être vraiment intéressant et très pratique. Parce que vous allez pouvoir récupérer déjà, dans un premier temps, des occupements très rares. Mais surtout, vous allez avoir la possibilité de débloquer une technique aléatoirement parmi toutes les techniques que vous n'avez pas. Je ne parle pas des techniques de DLC. Mais si vous avez les DLC, elles sont prises en compte. Par exemple, moi j'ai toutes les techniques. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Mais Flo, une personne que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, lui a réussi à débloquer cette technique-là. C'est la frappe photon qui est dans le dernier DLC. Il a réussi à la débloquer en farmant juste ce Red Crystal double. Donc voilà, je pense que ça peut être pratique pour vous. Je ne pensais pas vous en parler à la base. Mais voilà, tant qu'à faire. Là, je vous en parle. Ça peut vraiment être intéressant pour les nouveaux joueurs. Ensuite, on a également eu de l'ajout au niveau du Héros Colosseum. Mais pour le coup, j'ai tellement délaissé ce mod depuis l'arrivée de DB Legend que je ne pourrais pas trop vous en parler. Peut-être que je m'y remettrai un petit peu, mais je ne vous garantis rien. En tout cas, vous, donnez-moi vos avis. Est-ce que vous voulez que je me remette un petit peu au Héros Colosseum et que je vous en fasse des petites vidéos ? Ça ne me dérangerait pas en vrai, parce que j'aimais bien ce mod à la base. Et c'est vrai que voilà, comme je vous ai dit, depuis que DB Legend est là, j'ai un petit peu beaucoup délaissé ce truc. Ensuite, au niveau de l'Ultra Pack 2, on a eu des nouvelles quêtes parallèles avec la possibilité d'obtenir des super-âmes et techniques. Pour les techniques, il n'y a absolument rien à dire, elles sont toutes stylées et plaisantes à jouer. Par contre, pour les super-âmes, c'est complètement OSEF sur 20. Les super-âmes qui avaient été ajoutées gratuitement à la boutique PT étaient juste un million de fois plus intéressantes. Après, c'est pas plus mal. Ça évite de donner un trop gros avantage à ceux qui ont les DLC face aux joueurs qui ne les ont pas. Donc pour le coup, ça peut être pas mal. Après, pour les quêtes, elles étaient sympas à farmer. C'était ni trop dur, ni trop simple. J'aurais peut-être voulu un petit peu plus de difficultés, mais sinon, dans l'ensemble, elles étaient vraiment plaisantes à farmer. Il y a eu aussi des tenues. Là, pour le coup, c'est vraiment pas ouf. On a eu celle-ci de Baseball de l'Univers 7 et celle-là de l'Univers 6. Elles sont sympas, mais voilà, c'est clairement pas des tenues qu'on attendait pour un DLC. C'est limite juste bon à être farm gratuitement dans un raid, mais clairement pas pour un DLC payant. Il y a énormément de tenues qu'on attend depuis longtemps. Je pense notamment à celle de Whis ou celle du Saiyan masqué, ou même celle de Heat. J'en oublie d'ailleurs d'autres, mais il y a clairement mieux à faire à ce niveau-là. Après, ça va, ça a été rehaussé un petit peu avec d'autres tenues qui ont été ajoutées par d'autres moyens que les quêtes parallèles. Je pense notamment à la tenue de Goku de la fin de DBZ qu'on a pu obtenir ici auprès de Majoube. Elle est sympa, puis on a eu aussi une super hame, mais pour le coup, je trouve ça bien. Je trouve que c'était une superbe idée, le fait d'ajouter Majoube ici, de devoir lui apporter un cadeau, puis avoir une quête normale, puis après une quête un peu plus dure. Enfin, j'ai beaucoup apprécié ce délire-là, surtout qu'on avait eu la possibilité d'être bloqué Kid Hoop. Donc voilà, j'ai bien aimé ce délire-là. De toute façon, je vous ai fait une vidéo dessus. Mais j'avais oublié de vous dire que j'avais beaucoup apprécié la difficulté de la quête. Voilà, ça m'avait surpris et j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Après, voilà, j'aurais peut-être préféré avoir un vrai ajout au niveau du mode d'histoire comme on avait déjà eu. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Ensuite, toujours sur les tenues, on a eu la blouse de C21 à obtenir dans une des dernières quêtes parallèles qui est plutôt sympa. Puis le reste de la tenue, on a pu la farmer récemment dans le raid de C16. D'ailleurs, on a également eu son haut sans la blouse et c'est vraiment pas plus mal. Puis avec les autres raids qui ont suivi, je pense notamment à celui de Babi et de C21, on a eu les tenues dorées de Majoub et C21. Elles sont plutôt cool. Je trouve qu'elles se sont bien rattrapées avec les tenues là. Parce que voilà, ça partait très très mal avec les tenues de baseball. Après, au niveau des persos, on a eu C21 qui a été ajouté et Majoub. Et une autre version de Houb enfant qu'on a pu obtenir avec son cadeau qu'on a vu juste avant. Alors pour Majoub, c'était prévisible, on savait qu'il finirait par arriver. Pour Houb enfant, c'était un petit peu moins prévisible et pour le coup, je trouve ça plutôt sympa. Même s'il n'y a aucune nouvelle technique sur le personnage, je trouve ça bien d'avoir le petit Houb. Et puis C21, c'est un petit peu plus compliqué. Dans l'idée, c'est pas mal, mais dans l'exécution, ça aurait pu être mieux fait. On aurait pu avoir C21 dans sa forme magine de débloquée de base, un peu comme pour Majoub. Puis, cette C21 là avec sa blouse, on aurait pu l'obtenir de la même manière que Kid Houb, en donnant un cadeau à C21 qui se trouverait sur la map ou un truc du genre. Donc voilà, je pense que ça aurait pu être mieux fait. Parce que déjà que tout le monde attendait Topo ou d'autres personnages, le fait de nous avoir ajouté C21, déjà c'était pas ouf. Puis de l'avoir ajouté de cette manière là, c'était encore moins ouf. Je pense que la version magine aurait pu être un meilleur lot de consolation que cette forme de C21 basique. Donc voilà, pour résumer sur les trois persos, c'est sympa. Leurs techniques sont hyper cool, etc. C'est vraiment plaisant à jouer. Mais voilà, au niveau des persos en tant que tels, ils font pas vibrer tant que ça. Donc dans l'ensemble, pour l'Ultra Pak 2, c'est un bon DLC, mais si on prend en compte le fait que ce soit le dernier, c'est mauvais. Enfin mauvais, c'est un petit peu dur. Disons juste qu'on a un petit arrière-goût de trop peu et c'est assez frustrant de savoir que l'aventure Xenoverse 2 risque de se terminer sur ça. Donc voilà, voilà pour mon avis définitif sur la question. Maintenant, au sujet de mon avenir sur le jeu, je vais être très clair parce que la question revient beaucoup trop souvent en ce moment. Je n'arrêterai jamais les vidéos sur Xenoverse 2. Mon contenu ne se base pas sur l'ajout ou les nouveautés sur le jeu. J'ai plein de formats différents qui peuvent vivre d'eux-mêmes. Je ne suis pas dépendant des développeurs ou des DLC. Donc que ce soit le dernier ou non, je continuerai de jouer à ce jeu jusqu'à la sortie de Xenoverse 3 s'il sort un jour. Comme j'ai fait avec Xenoverse 1. Xenoverse 1, je l'ai torché sur PS3 et PS4 jusqu'à que Xenoverse 2 soit entre mes mains. Et même après, je suis quand même retourné sur le premier pour aider des potes à le platine. Donc voilà, rassurez-vous, pour ceux qui apprécient Xenoverse 2, je n'arrêterai pas de faire des vidéos dessus. Et même quand Xenoverse 3 sera là, si ça se trouve, je continuerai de faire des vidéos sur Xenoverse 2. Ma vidéo tourne autour de ce jeu. Donc voilà, vous n'avez pas de souci à vous faire à ce niveau-là. Après, par contre, cette année, je compte bien vous proposer plus de vidéos sur d'autres jeux. Bientôt, on a deux gros jeux qui arrivent. Je pense notamment à DBZ Kakarot et One Piece Pirate Warrior 4. Et je compte bien vous faire des vidéos sur ces jeux. Je jouerai peut-être dans un premier temps dans mon coin. Mais si en y jouant, ça me donne envie de vous faire des vidéos dessus, j'en ferai. Après, voilà, comme je vous ai dit, tout dépendra de comment je ressens le truc. Par exemple, là, récemment, on a eu Tokyo Ghoul Call 2 Exist qui est arrivé. J'y ai joué. Mais le jeu ne m'a clairement pas donné envie de vous le présenter sur la chaîne. Je ne vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. J'ai bien aimé le jeu, mais pas assez pour qu'ils m'inspirent des vidéos à vous faire. Je préfère faire ce qui me plaît sans forcer. Donc tout dépendra de ce que donnent DBZ Kakarot ou One Piece Pirate Warrior 4. Est-ce qu'ils vont m'inspirer des vidéos ? Est-ce que ça va même donner envie de vous faire des petites vidéos astuces ou quoi ? Donc voilà, tout dépendra de ce que les jeux vont m'inspirer. Mais ne vous en faites pas, je vais y jouer. Et si je vois qu'il y a une petite difficulté, que je trouve la solution, je vous ferai une petite vidéo pour vous aider, pour aider les petites personnes qui auront des difficultés sur ce jeu. Donc voilà, ne vous en faites pas à ce niveau-là. Mais voilà, si le jeu est un petit peu trop facile en mode OCF, bah tant pis pour eux, ils resteront à dormir sur l'étagère et après leur platine et voilà. Après par contre, pour les J-Persos, ça peut être pas mal. Parce que les J-Persos, c'est vraiment le meilleur format pour vous parler d'un autre perso d'un autre univers que DBZ ou d'un autre jeu que Xenoverse. Comme j'ai déjà pu le faire avec Hitachi, Escanor, Minato, ou même Choto Todoroki récemment avec My Hero Academia. Puis avec One Piece, il y a grave moyen aussi de vous proposer des J-Persos sur Sanji par exemple. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de faire un J-Persos sur lui parce que c'est quand même un petit peu la mascotte de la chaîne. C'est comme l'outro avec Tapion. Et bah t'as le logo avec les petits sourcils de Sanji. Puis J-San, Sanji, je pense que vous allez déjà capter le délire. Donc j'aimerais bien faire un petit J-Persos sur Sanji. Donc j'espère vraiment que Pirate Royale 4 sera au niveau et me permettra de faire un J-Persos sur celui-ci. Puis sur d'autres persos de One Piece. Parce que voilà, One Piece niveau personnage, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Bref, voilà pour ce sujet. Après je sais qu'il y a d'autres questions qui reviennent souvent. Genre les feats ou la facecam. Alors pour les feats. Bah pour l'instant c'est pas prévu. Mais sachez que si on doit entendre une autre voix que la mienne dans les vidéos, ce sera la vôtre. Parce que voilà, si je dois faire des vidéos en duo ou quoi, ce sera pour parler directement avec vous et record de tout ça. Donc voilà, je réfléchis un petit format de ce genre où je pourrais jouer avec vous et directement enregistrer nos discussions. Je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Mais voilà, pour ce qui est des autres vidéastes, c'est clairement pas prévu. J'ai vraiment pas envie d'entrer dans ce délire là, de faire des feats pour... Voilà, je te fais un feat avec toi pour que t'aies mes abonnés, etc. Non, c'était vraiment pas mon délire. Je préfère faire des vidéos directement avec de vraies personnes, de vrais joueurs réels qui apprécient directement la chaîne et qui connaissent la chaîne. Je pense à des personnes comme Flo par exemple, qui est un abonné à la base. C'est un abonné qui m'a ajouté pour m'envoyer des screens. Au final, j'y joue avec. J'ai beaucoup apprécié. Et aujourd'hui, on joue énormément, énormément sur même d'autres jeux. On joue à pas mal d'autres jeux que Xenoverse. Et j'apprécie beaucoup. Donc voilà, record nos discussions comme ça. Puis les mettre en vidéo, je pense que ça pourrait être pas mal. J'ai réfléchi un petit format à ce niveau-là. Donc voilà. Si je dois faire des feats, ce sera avec vous et non pas avec d'autres vidéastes pour rentrer dans un délire malsain, bizarre et tout ça. Non, c'est pas trop trop ma cam. Je suis pas trop dans ce délire-là. Après, pour ce qui est de la facecam, c'est très simple. Mon contenu sur YouTube n'est pas basé sur mes réactions, sur mon visage ou mes expressions du visage. Donc non, ça n'apporterait rien en plus aux vidéos. Donc pour l'instant, je vois aucun intérêt à faire de facecam. Je cache pas mon identité ou quoi. C'est juste que mon contenu que je propose sur YouTube ne mérite pas une facecam. Ça servirait complètement à rien. J'aimerais d'abord améliorer la qualité de mes vidéos, la qualité de l'image, du montage aussi et du micro avant de penser à mettre une cam. J'ai encore plein de choses, comme je vous ai dit, déjà améliorées dans ce que je fais avant de vouloir step up. Donc voilà, on laisse ça pour plus tard. Je suis encore qu'un simple amateur sur YouTube, donc faut pas trop m'en demander. Du coup, voilà. Je pense que je vous ai déjà un petit peu tout dit. Je pense que la vidéo est déjà beaucoup, beaucoup trop longue, mais c'est pas grave. J'avais envie de commencer l'année avec une vidéo de ce genre où je vous parlais directement, une vidéo très simple, juste pour mettre un petit peu, entre guillemets, les choses au clair. Puis mercredi, on reprendra les vidéos bien comme il faut. Il y a des builds, des J-Screen, des J-Tech en préparation. Il y a vraiment plein de trucs qui arrivent. Je pense que vous allez kiffer. Puis en plus, avec la dernière mise à jour, il y a pas mal de techniques qui se sont vues patchées. Donc il y a plein de techniques à aller retester pour voir si les top 5 basées sur les dégâts ont changé. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vais aller tester tout ça. Je vais vous préparer les vidéos. Et mercredi, comme je vous ai dit, on va reprendre bien les vidéos comme il faut. Là, c'était une vidéo blablatage pour ceux qui apprécient vraiment la chaîne et qui se posent des questions. Là, j'ai essayé de répondre un petit peu à tout. Et j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'était une vidéo très simple. Donc voilà. Prenez soin de vous. Encore une fois, bonne année. Et je vous remercie une dernière fois pour les 8K. Donc à la prochaine. Encore une fois, prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada